C'est la dernière ligne droite pour les examens de fin d'année. Les 5, 12 et 19 juin prochains, les candidats aux examens du CEP, du BEPC et du BAC plancheront. Mais dans quel état d'esprit faut-il aborder ce dernier virage en tant qu'apprenant, en tant que parent d'élève ou même en tant qu'enseignant ? Examen de fin d'année, comment se comporter avant, pendant et après ? On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour avec le directeur Ezeb Patimvor, enseignant à la retraite et spécialiste des questions d'éducation. Directeur, bonjour. Ahmed, bonjour. Bienvenue. Bonjour, amis auditeurs. Bonjour, directeur. Une fois encore, merci de nous accepter chez vous. Laurent, à nouveau, bonjour. Merci d'être des nôtres pour aborder ce sujet. On en parlait tout à l'heure. Dans la première partie de l'émission, nous sommes à quelques jours. Des examens de fin d'année, le tout premier qui est prévu pour le 5. Donc, en début de semaine prochaine, le directeur Ezeb Patimvor. Alors, comment se comporter avant, pendant et après ? Moi, je pense que pour être positif, vous allez me permettre, comme la fois dernière, de m'adresser à mes lauréats. Parce que pour moi, ce n'est plus des candidats. D'accord. Alors, vous savez, un examen, la réussite, c'est un mérite. Et ce mérite-là, beaucoup de gens souffrent. En l'occurrence, les parents. Tout le monde souffre. C'est pourquoi, à la fin, c'est un mérite. Alors, c'est ça qui nous a inspiré ce test. D'accord. Qui dit, amis apprenants et candidats, vous ne passez pas votre examen pour vous et pour vous seuls. Vos parents, enseignants, membres de l'administration, scolaires et autres acteurs du système éducatif sont plus soucieux et plus candidats que vous. Ceux-ci se remarquent plus facilement avec nos mamans qui respirent l'examen parfois plus encore que leurs enfants candidats. C'est totalement vrai. Elles peinent, elles pleurent, jeûnent et prient, refusent de manger tant qu'elles n'ont pas le résultat et le bon résultat. Le contraire augmenterait leur chagrin. Amis apprenants, futurs lauréats, je vous demande d'éviter à vos parents et autres des moments très difficiles pendant la préparation, le déroulement et après le résultat de vos différents examens. Faites de votre mieux pour leur offrir le cadeau mérite qu'ils attendent de vous, le succès, la réussite afin que la joie soit. Ce cadeau remplace au centième prêt les innombrables efforts et sacrifices qu'ils auraient consentis et mieux les obligerait à investir davantage dans vos études malgré leurs modestes moyens. Votre réussite est un soulagement, un mérite pour eux et cela augmente d'un cran votre avenir et vous permet de vous imposer. Amis lauréats, puisque vous n'êtes plus des candidats pour moi, « Seul le travail et le travail méthodique bien fait nous assurera un mérite de souffrance et effort partagé. Rien de plus gênant pour ceux qui travaillent et qui aiment le travail que la présence de ceux qui ne font rien. » Mes chers enfants, amis lauréats, votre réussite, votre mérite et votre réelle indépendance ne se trouvent que dans le travail bien fait. Alors, évitons la compagnie oisive avant, pendant et après les examens. Voilà, Ahmed, c'est le test que cela m'a inspiré pour leur dire bienvenue dans le siècle des lauréats. Déjà, déjà selon vous, un lauréat déjà. Oui, mais ça a des conditions, mais il faut être positif. Il faut être positif quand même. D'accord. Alors, de manière tout à fait précise, maintenant, nous sommes donc à quelques jours, quelques jours seulement, nous sommes jeudi, donc à quoi, trois, quatre jours, du CEP, directeur Ezec Patigno, en tant qu'apprenant. D'ailleurs, je sais que sur ce plateau, on n'aurait pas un élève. Donc l'enfant va au CEP, donc très certainement, il écoutera avec attention tout ce que vous direz ce matin au plateau. Quel doit être le comportement adopté ? Non, je pense que je vais parler à mes lauréats. Pour moi, c'est qu'ils évitent actuellement les jeux brutaux. D'accord. Dormir sous moustiquais, éviter les sorties inutiles, surtout les soirs, et que les parents les contrôlent, contrôlent leurs repas, leurs sorties, et leur donnent des choses un peu tièdes, pas trop froides, parce qu'ils font du affaire avec la saison, il fait frais. Et ils n'ont qu'à s'assurer d'avoir leur carte d'identité. D'accord, on peut déjà commencer par vérifier tout ça. On ne peut pas vérifier tout ça, avoir l'assurance que c'est déjà là. Et cette année, avec l'innovation des Duc Master, c'est un numéro très long que les écoles et les parents leur apprennent à écrire ce numéro-là. C'est très important. C'est long. Alors, inocard, se dire, je suis dans un cours privé, par exemple, le kaki, c'est l'uniforme de tout le monde. Donc, un candidat peut aller en kaki. Mais pour les écoles privées, que les enfants évitent d'aller en uniforme pour ne pas se faire identifier. Identifier. C'est plus simple. À eux, je dirais aussi, ce n'est pas le temps des grands apprentissages. On en parlait de la révision. Donc... Est-ce qu'on peut encore continuer, justement, de réviser jusqu'à aujourd'hui ? Non, c'est la lecture, c'est la lecture, c'est la lecture, c'est la lecture. Et puis, pour mes amis du BPC du baccalauréat, éviter les sujets prototypes, les corrigétypes. D'accord. Oui, surtout en littérature. Ce n'est plus la peine, c'est ça ? Non, ce n'est plus la peine. C'est mon devoir que j'ai fait moi-même, je peux le composer. Je peux m'essayer à faire l'introduction, je peux m'essayer à faire la conclusion et le plan. D'accord. Oui, mais maintenant, traiter les sujets dans l'entièreté, bon, je ne sais pas. C'est la lecture. La lecture, surtout. En mathématiques, les actions, mais comme ça, les revois de petits exercices qui donnent la main à d'autres. Comme prérequis, je pense que c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Donc, voilà, les apprenants, on nous dirait assez, et qu'ils évitent de changer de tenue. Laurent Parra, il a dit la fois dernière, le cadre d'intérêt en Porsche, voilà, en changant de tenue. Donc, après, il a prêté une tenue propre, ample, pas trop extravagant et dans laquelle il y a la carte d'intérêt ou bien dans le cartable. Une seule tenue pour les trois jours, c'est ça ? Bon, je pense que ça... J'en connais qui ne seraient pas d'accord, hein. Bon. Surtout ceux, surtout ceux, enfin, à partir du BPC jusqu'au bac. C'est ça que, vous savez, c'est la puberté, c'est l'adolescence. La vigilance des enfants, c'est moins, mais c'est celle des parents pour qu'ils n'oublient pas. Mais, Dieu merci, si l'enfant a bien présenté sa carte d'intérêt le premier jour, d'ailleurs, la convocation, porte sa photo, je pense que les deux jours. Mais ça n'exclut pas qu'il l'ait. Absolument. Ça n'exclut pas qu'il l'ait, donc qu'il l'a, qu'il ne change pas de tenue, et qu'il aille avec son petit crayon, sa boîte mathématicale, et qu'il nous manque... Parce que, dans la salle des armes, il n'aura pas à demander pas seulement un BIC. C'est ça. Et que ce soit un BIC usagé, pas un BIC neuf. D'accord. Pourquoi ? Oui, parce que le BIC neuf, parfois, ça piétine. Il faut préserver plusieurs BIC. Donc, il faut l'utiliser depuis des semaines. Là, ça coule bien. Avoir deux ou trois BIC. La question du stylo, le stylo préparé. Non, 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 non. BIC-DIDAR que certains... Mon ancien texte l'a dit que le salissement de la prière du prêtre du pasteur ne font rien. Ça, il y a des pasteurs qui le font, il y a des tradithérapeutes aussi qui le font. C'est facile. Tout ça, oui. C'est facile. Si tu n'apprends pas... Bon, l'ordinateur, par exemple, si tu ne lui donnes pas une information, le traitement de l'information, ça ne passe pas par le marabout. C'est psychique, c'est spirituel, c'est bon. Mais le travail avant la prière. Le travail est basique. Oui, le travail, c'est la base. Comme l'a dit mon ami, il faut travailler à la base. Il faut travailler à la base. Il faut travailler à la base et non au sommet. Non au sommet. La prière vient courugourer. Alors, donc voilà, c'est ce que je veux dire aux apprenants. Ils n'ont qu'à avoir une imperméable. Nous sommes en temps de prière. Et être dans le centre des amens au moins une heure ou bien 35 minutes avant et se reposer. D'accord. Le repas à prendre le jour-là doit être tiède, pas trop huleux, pas trop sucré, pas trop salé non plus. Quelque chose de léger et chose à l'heure. Et il ne faudrait pas qu'ils fassent trop les bébés. Pour les grands, ne pas aller dans les salons de coiffure, se bigarrer, les cheveux, se coiffer comme grand-tenir, caisse et moi. Et puis avoir les cheveux courts, tranquilles. Pour bien réfléchir. D'accord. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Porter des chaussures qui ne sont pas trop serrées aussi. Parce que ça fait souffrir comme Béka dans le roman. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire pour les enfants. Et qu'ils soient courageux. Qu'ils aient l'assurance. Et qu'ils soient souriants. Qu'ils se considèrent comme des lauréats. Les lauréats, je l'ai dit. Non, mais je crois que si les enfants doivent être souriants, ça dépend des parents. Oui, on va parler des parents. Non, je veux dire. On y vient, on y vient. Le sourire de l'enfant dépend de l'attitude des parents. De l'attitude des parents. J'en viens. Vous savez, un sourire, ça donne du bon. De l'assurance. Ça donne de l'assurance. Et ça coûte moins. Mon cher. Que l'énergie. Et ça donne plus d'assurance. Que l'essence. Que l'essence. Actuellement, qu'il y a eu ça. Que l'essence ailleurs, oui. Donc, il n'a qu'à voir le sourire devant sa copie, devant sa chose-là. Et ça, c'est avant les amens. Ok. Pour rester collé à notre thème, c'est avant les amens. Avant les amens aussi, je voudrais aller vers les parents. Les parents, maintenant, oui. Comme Laurent l'a dit, tel parent, tel enfant. Tel enfant. Donc, sourire avec l'enfant, le rassurer. Il y a un guide d'administration, c'est-à-dire lui donner l'assurance qu'il va réussir. On a confiance en lui. Lui donner la confiance, bien le nourrir de ce qu'il faut. De ce qu'il faut. Et s'il réclame certaines choses qui ne sont pas habituelles, se référer rapidement à son école, à son collège, pour savoir en quoi cela est. Cela est utile ou pas. Il y a des enfants qui se débrouillent avec les papiers quadriers. À l'examen, ils utilisent, par exemple, les papiers millimétriques. Donc, ça peut déranger. Voilà, ça peut déranger. Les parents peuvent déjà prêter ça avec eux. D'accord. Oui. Donc, les parents aussi, je vais leur dire d'assurer le déplacement des enfants. Ok. D'assurer le déplacement des enfants vers le centre pour aller connaître son centre. Sa salle de composition. Sa salle de composition. Et sa table. Et je l'avais dit, qu'ils leur apprennent à écrire leur numéro de master qui est long cette année. Je ne sais pas si le ministère va faire ce genre. Qu'ils leur assurent toute la sécurité qu'il faut le déplacement. Et que le jour de l'examen, vraiment, je vais en arriver. Voilà pour les parents ce que je vous ai dit. Avant de parler du jour de l'examen, oui, puisqu'on a un parent d'élèveur plateau. Oui. Oui, Laurent Roland, on est une caisse. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez actuellement ? On est à quatre jours. Quatre jours du CEP, si je ne m'abuse. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez et que faites-vous concrètement ? Je suis serein parce que si vous avez déjà préparé... Vous êtes sûr que vous aurez votre CEP ? Je suis sûr de l'avoir. Oui, parce qu'un enfant qui va les amener, c'est le parent qui repasse les amener. C'est tout comme en tout cas. L'échec de l'enfant, c'est l'échec du parent. Donc, oui, je suis sûr que je l'aurai parce que dès le début, je crois que j'ai pu mettre le maximum qu'on peut mettre pour un enfant et s'assurer que l'enfant passera. Maintenant, après ça, est-ce que vers le dernier moment aussi, il faut savoir quelle attitude adopter avec l'enfant. C'est pourquoi je disais que le sourire des parents, le sourire de l'enfant dépend des parents. Je raconte une anecdote. Il y a quelques jours, ma fille devait aller faire le dernier examen blanc. Elle ne nous avait pas informés. J'avais la date, mais j'avais oublié. Maintenant, elle ne nous a pas rappelé. C'est le jour où elle s'est réveillée. On lui a dit, OK, tu vas à l'école. Elle dit, oui, on va te laver. Elle s'est laver. Et c'est après, son grand-frère, l'un des grands-frères, il vient nous dire, au fond, elle ne va pas à l'école. Elle a un blanc. Moi, j'étais en retard. D'habitude, pour toutes les fois, elle est allée composer pour les enfants. C'est moi qui l'ai déposé. Mais le jour-là, j'étais déjà en retard aussi pour le boulot. Donc, j'ai dû demander à ça au moment de l'amener. Mais ça m'a tempêté sur elle jusqu'au centre des amers de composition. La connaissant, quand je suis rentré le soir, elle a dit, mais dis-moi, sois sincère. Il aurait fallu ne pas le faire. Tu as crié sur l'enfant au centre des amers. Elle me disait, déjà, depuis la 26e, tous ceux qui me voyaient, ça savait que l'enfant a déconné à la maison. Donc, je criais sur elle jusqu'au centre des amers. Je lui ai dit, mais tu n'aurais pas dû le faire. Parce que là-bas, l'enfant ne s'est pas concentré. D'abord, tu l'as déstabilisé tout le temps. Et dans l'école, là-bas, déjà, malheureusement, l'enfant va là-bas. On lui apprend que les salles ont été changées parce qu'il y avait les mêmes numéros. Elle avait composé dans la même salle pour le premier exemple. Donc, la troisième fois maintenant, on se rend compte que la salle a été changée. Et donc, il y a un problème. Et j'ai dit, oui, voilà un peu la situation. Et quand on a vu, après, le résultat de l'enfant pour le second examen blanc, c'est après le troisième, par exemple, le résultat, c'est bon, elle passe. Mais dans cette matière, elle a chuté. Elle a chuté. J'ai essayé de justifier, d'expliquer un peu à la mère pour dire oui. Donc, ça veut dire quoi ? Quelle soit la situation aujourd'hui, il faut carrément se calmer avec les enfants pour ne pas les déstabiliser. On échope. Les gens ne jouent plus aujourd'hui comme avant. Mais attention, l'attitude du parent le jour des amers peut amener l'enfant à échouer. À échouer. Mais malheureusement, donc... Une question d'attitude. Il faut faire très attention. Il faut transmettre... Quelque chose que l'enfant fait, vous lui faites les reproches sans crier sur lui. Sachant que peut-être après les amers... Après, voilà. Oui, mais après les trois jours de composition ou quatre jours de composition, vous pouvez revenir sur la faute. Ce n'est pas impossible parce que ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. Mais plutôt que d'inverser sa bille totalement sur l'enfant maintenant, ça va déstabiliser l'enfant. Et vos investissements sont à l'eau. À l'eau. Si l'enfant échoue. Vous imaginez, vous créez sur l'enfant depuis la maison jusqu'au centre des amers. Oui, directeur. Alors, ça c'était avant. Oui. Le jour de l'examen maintenant, vous le faisiez. Enfin, vous en parlez tout à l'heure. Nos chères mamans. Nos chères mamans. Qui parfois donnent l'impression d'être, voilà, comme nous disait Laurent, elles-mêmes en train de passer l'examen. Et qui passent dans tout leur temps dehors, dans la cour ou en tout cas au portail, se lamentant, pleurant, j'ai mis ça. Il y en a qui sont là à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Je vais parler des mamans. Avec le déjeuner de l'enfant, dans le parc à côté. Je vais parler des mamans, mais permets-moi de dire, il y a un autre acteur que je voudrais toucher. C'est-à-dire ceux qui assurent le centre des amers. OK. La salle des amers, il faudrait que ce soit des tables équilibrées. Il faudrait que la cour ne soit pas comme le CIG de Codomé. Vous comprenez ce que je dis ? Inondé. Inondé. Il y a le CIG de cour aussi. Le CIG de cour, il faut déjà penser à délocaliser. À Sémé-Poudi, c'est totalement respectable. Permettez-moi de le dire, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu. Donc, il faudrait que le centre des amers accueille quand même des candidats. Ça, c'est avant. Et que déjà, les établissements, surtout privés, qu'ils veuillent beaucoup m'excuser, et les parents conjugués. Parce qu'on voit la veille, l'enfant n'a pas sa candidat, il est stressé. Monsieur Laurent Tonézquez. Que les parents assurent, soldent la contribution, et pour éviter aux enfants de ne stress de s'assurer, parce que ça, c'est avant. Bon, tu me permets d'avoir le jour de l'examen. Le jour. Donc, le jour, si c'est un ZM, si c'est votre voiture, c'est votre moto, pas tant de plus, protégez-vous et protégez les outils, les BIC. J'ai parlé de BIC tout à l'heure. Avec une goutte d'eau, c'est fini. Donc, bien protéger ça avec des toiles cirées, doublées, vous voyez, l'enfant n'a pas besoin de portable, mais sa boîte mathéméticale, peut-être avec calculatrice, s'il devait utiliser, bien protéger, dans quelque chose, bien doublé, avant d'aller dans le centre. D'accord. Et peut-être que le parent qui l'amène bien le ZM a une tenue de réchange, parce que la pluie, la verse et qu'on sort l'orage peut se prendre. Bon, on ne sauve pas. Bon, les faiseurs de pluie peuvent, dans le contraire, arrêter la pluie le jour-là. On les invite à avoir la nature, à être clémente, pour qu'ils soient dans le centre. Donc, dans le centre, maintenant, qu'ils aillent directement dans la salle qu'on leur avait indiquée, les enfants. Et maintenant, le jour où les amènent, les chefs-centres vont le dire aux examinateurs, qu'ils soient des examinateurs impartiels, aider les enfants à faire l'entête, à bien écrire le numéro Éduc Master dans la nouveauté. Et sourire encore, je reviens au sourire, sourire aux candidats. Ça, il ne suffit pas d'être l'assiste pour les amener à leur position d'action à la tricherie et les accompagner. D'ailleurs, chaque épreuve est dévancée par une guide d'administration. où il y a cinq minutes pour mettre en confiance les candidats. Les candidats, d'accord. Oui, donc que ces examinateurs déjà choisissent, le chef-centre le dira. D'accord. Donc, ce jour-là, je ne vais pas... Ce jour-là aussi, l'école habitant le centre, l'établissement habitant le centre doit être vide. Les vendus doivent être dehors. Dehors, voilà, pas sur la porte. Dehors. Et je vais parler aussi aux forces de l'ordre que leurs armes soient cachées. Mais déjà, leur présence dissuade. Parce qu'il y a des enfants qui, pour rien du tout, sont stressés par cette présence déjà encore. Des forces de l'ordre. Et que les examinateurs, tout comme ces acteurs-là, ne crient pas sur les enfants, comme Laurent l'a dit tout à l'heure. Donc, qu'on aille à la douceur et au sourire avec eux. Ce même jour-là, je pense qu'il ne doit pas, surtout le premier jour-là, manger du n'importe quoi. D'accord. Il faut manger simple, légèrement sucré, tiède, patrouilleux. Et les mamans qui amènent de repas aux enfants, bon, ou bien qui donnent, j'ai l'habitude de donner 200 francs à mon enfant. Oui, ce jour-là, on lui donne peut-être 1000 francs. Oui, je lui donne 1000 francs, mais je discipline les 1000 francs. Parce que l'enfant, il a l'argent, il n'a pas le contrôle. Il y a un aspect essentiel sur lequel il faut revenir. Les parents qui amènent à manger aux enfants et qui sont peut-être la mère qui vient à 8h avec l'enfant, qui a déjà préparé déjà dès la veille, qui vient avec la nuit dans une glacée à 8h. Et peut-être jusqu'à midi, l'enfant finit de sortir, finit de comprendre, lui donner le plat déjà refroidi totalement. Parfois, les enfants tombent malades, ils vont vomir en salle, en pleine composition. Merci. Et ils ne finissent pas la composition. Donc, il faut revoir tout ça, la voir, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner. Il ne faut pas étouffer les enfants avec la nourriture. C'est très important. On lui fait à manger avec une grosse viande. Une grosse viande. Avec un jus. Alors qu'il n'est pas habitué. Il n'était pas habitué. J'ai supprimé une petite fille l'année passée devant le collège Lika à Calavie, où elle était venue composer pour les années-là avec ses amis. Et sa mère était venue s'asseoir devant. Il y a un lavage devant la salle. Elle était venue s'asseoir, amener à manger. Elle dit à la maman, il faut rentrer, maman. Si, si, je te vois là, je suis père, tu peux rentrer. La maman dit non. La maman dit non. Je dois attendre. La femme dit, si, c'est ça, moi, je ne continue plus. Allons à la maison. Et finalement, nous qui étions, on leur dit, maman, il faut la laisser. Elle va rentrer. Ou le soir, viens la chercher. Mais si elle se voit là, ce n'est pas bon. Finalement, elle est rentrée. Donc, pour dire quoi ? Parfois, les enfants n'ont pas besoin de la présence des parents. C'est vrai qu'il y a des... Par papa ou une maman derrière moi. C'est vrai que c'est mon esprit, c'est ma situation. Mais il n'y a qu'il y a des enfants. Papa est la maman, mais il ne veut pas voir papa et maman derrière. Bien sûr. Pas du tout. Parce que quelque part, c'est comme s'il y a un gendarme derrière. C'est stressant. Oui, c'est comme s'il y a un gendarme derrière. Donc, les parents feraient mieux aussi de se discipliner cette année. Et de rester un peu loin des centres de composition. Attendre la sortie, aller chercher les enfants. Les enfants savent se défendre. Maintenant, s'il y a des enfants qui ne mangent pas, on peut comprendre pour certains parents si l'enfant est allergique. À certaines nourritures, il faut récérir la présence du parent pour se contrôler. Parce que les enfants ont tendance à aimer, à manger, ce qu'on leur interdit parfois. Oui, d'accord. Mais rester là, on s'assoit, on amène un tissu, on s'allonge là. Avec un chapelet. Un chapelet. Un chapelet. Ou bien... On ne peut pas refuser le chapelet. Le chapelet peut se faire à la maison. Bien sûr. On peut faire à la maison. Je crois qu'on la maintient. Et puis, les parents doivent pouvoir déméler. Moi, j'ai demandé à ma fille hier, fais-moi la liste de tout ce dont tu as besoin pour les amis. En fait, je sais ce dont elle a besoin. Mais je lui ai dit, à l'espoir, je lui ai dit, fais-moi la liste toi-même. Elle a fait la liste. Pour que je sois rassuré que ce qu'elle demande, c'est vraiment ce dont elle a besoin. Et si elle oublie quelque chose, je puisse la lui rappeler pour lui faire comprendre que le jour des aventures, tu dois faire l'effort de ne pas oublier ça. Parce que si tu lui fais les trucs, elle peut oublier. Donc, elle a fait le point. Elle a parlé de boîte de couture, elle a parlé d'une fois des sénateurs, elle a parlé de stylos. Oui, c'est ce dont elle a besoin. Donc, il faut acheter ça en même temps. Lui permettre de faire un premier exercice avec les outils en question. Quand vous achetez la boîte de couture, donnez-lui un tissu, un fil, une aiguille, qu'elle fasse juste quelques minutes pour s'assurer, pour apprendre à manipuler. Le maniement. Le maniement. Même si elle a fait ça pendant un moment, puisqu'elle a perdu la boîte de couture, il y a un moment, elle a peut-être perdu l'usage. Et donc, là, tu lui rappelles ça, elle se rappelle comment est-ce qu'il fait, les vêtements des sénateurs, comment tracer. Elle peut refaire ça pour voir peut-être que les vêtements, ce qu'elle utilisait, la différence que tu lui as ajouté. Et c'est là aussi le piège de certains parents. Vous achetez un vêtement des sénateurs à l'enfant, qu'il a appris à manipuler toute l'année, à la fin de l'année, parce que l'enfant peut passer les amens. Vous allez acheter un autre modèle de vêtement des sénateurs. Ça va être difficile pour l'enfant de s'adapter à ça. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour s'assurer que l'enfant sera à l'aise en composant, plutôt que dans les meilleures conditions. D'accord. Directeur Ezeb Patin, nous sommes presque à la fin. En de l'article décalé de ce matin, on est censé parler de l'avant, du pendant et de l'après. Bon, je voudrais dire l'après, c'est-à-dire l'après, dans le pendant, il y a un après. Après chaque épreuve, il faudrait demander à l'enfant d'oublier ce qui s'est passé, ce qui vient. Parce qu'il aurait raté, il a oublié quelque chose, il serait en train de maugrier. Et cet état sur ces causes-là va suivre les autres épreuves. Donc, moi, je pense que c'est ce que je dis l'après. L'après-pendant, le pendant. Oui, oui, le pendant, le pendant, voilà, si on peut le dire comme ça. On peut le dire, si. Donc, voilà, chaque fois terminé. Et donc, il faut s'assurer aussi, les examinateurs, c'est très important, de ramasser la copie des enfants, numéro, pas, numéro, tel que c'est classé, et s'assurer que tous les enfants ont remis, selon la statistique de la salle. Tous les enfants ont remis. Parce que, bon, ça peut tomber, demander aux enfants qui ont pris des intercalés, de les numéroter les pages et de les classer correctement pour qu'à la correction, ils ne soient pas pénalisés. Donc, je pense que c'est ça. Après, les amis, je pense qu'il faut laisser le temps plus de stress, il faut continuer le sourire et s'amuser beaucoup avec les enfants, en entendant le résultat que nous savons, que nous savons, nous présageons déjà quel sera bon. C'est pourquoi nous les appelons des lauréats. Déjà des lauréats. Merci beaucoup à vous, directeur Izeb Patinvon. Je rappelle que vous êtes un enseignant à la retraite, spécialiste des questions d'éducation. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Pour lui donner une caisse, vous êtes parent d'élève. Votre fille passe cette année. On lui souhaite une bonne proposition. Merci. On va trinquer le champagne à la fin. J'aime pas parler de chance. Pour le CP, quand même. J'aime pas parler de chance. Pour le CP, oui. Oui, on va trinquer. On va trinquer. On va trinquer. On va trinquer le champagne. C'est sûr. C'était l'actu décalé du jour. C'était Martin Eden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plus le ciel. Bonne suite de journée. À chacun.